Voici un nouveau problème, le parking du supermarché composé de 24 rangées. Dans chaque rangée, il y a 21 places de parking. Combien y a-t-il de places de parking en tout ? Je te laisse un petit moment pour résoudre ce problème selon les 4 étapes que nous avons développées précédemment. Petite pause. L'étape numéro 1, c'est l'étape de l'identification, c'est bien un problème de configuration rectangulaire. Dans la vidéo précédente, et l'autre d'avant également, je t'avais précisé qu'il n'était pas forcément obligé d'écrire ou de dessiner le schéma. Je vais quand même te le montrer, le voici. Configuration rectangulaire, puisque le dessin ressemble à un rectangle. Configuration rectangulaire où il y a 24 rangées, de 21 places chacune. Je peux écrire donc soit 24 plus 24 plus 24 plus 24 21 fois, ou 21 plus 21 plus 21 24 fois. C'est l'un ou l'autre, peu importe. Je l'écris ici. Je peux donc écrire cette multiplication 24 que j'ai répétée 21 fois. Je pose cette multiplication. Et je peux multiplier. Une unité multipliée par 4 égale 4 unités. Une unité multipliée par 2 dizaines égale 2 dizaines. Maintenant, je multiplie ce 2 qui n'est pas un 2, mais un 2 dizaines. Il n'y aura donc pas d'unité. Je mets un 0 à l'unité. 2 dizaines multipliées par 4 unités égale 8 dizaines. 2 dizaines multipliées par 2 dizaines égale 4 centaines. Il ne me reste plus qu'à effectuer la... 4 plus 0 égale 4 unités. 8 et 2 dizaines égale 10 dizaines, donc 0 et 1 centaine. La centaine que j'ai retenue plus celle que je vois ici à 4, cela fera 5 centaines. Quatrième étape, je réponds à la question en utilisant une phrase-réponse. Il y a 504 places en tout.